Vous levez, bonne séance à tous et on va se mettre justement contre le mur, le dos bien plaqué contre le mur, les jambes légèrement fléchies, on vient plaquer le mur, resserrer un petit peu les abdos et là vous allez mettre vos bras en trident, comme moi, et poussez les bras au-dessus de la tête sans décoller les coudes. On essaie de plaquer les coudes contre le mur et de revenir. Un peu de mobilité au niveau du milieu du dos et des omoplates. Je vais de plus en plus loin, j'expire et je reviens. Les coudes, vous devez vraiment les sentir plaqués contre le mur, si à un moment donné ils se décollent, vous insistez un peu pour les plaquer contre le mur et vous restez là où ça coince. Allez, on expire, on tend les bras, on remonte, on inspire, on redescend. Continuez ça pendant 30 secondes. Essaye de réactualiser la page Stéphane, je pense que ça vient de chez toi, d'un moment les autres, je pense que ça va fonctionner correctement. Prenez vraiment le temps de plaquer les épaules, plaquer les coudes et tendre les bras au-dessus de la tête le plus haut possible et de revenir. Encore deux fois. Et je relâche. Je me redresse, j'enroule les épaules, trois fois vers l'arrière, trois fois vers l'avant. Toujours avec le mur, vous allez plaquer la main derrière vous, à hauteur de pectoraux, hauteur d'épaule, une ligne droite. Vous êtes à peu près à 20 cm au niveau des pieds du mur. Vous êtes droit, le buste fier, les épaules basses et vous allez pivoter la main opposée vers l'arrière pour étirer l'épaule et le pectoraux. Le pectoraux à droite pour moi, peut-être à gauche pour vous. Tendez bien le bras qui reste près du mur. Et avec l'autre main, on vient ouvrir la cage thoracique, ouvrir la poitrine. Inspire, reviens au centre, gardez les pieds à plat, expirez, allez chercher loin derrière. Revenez, inspirez, expirez, partez loin derrière. Main au niveau de l'épaule, bras tendus, le bassin droit. Une dernière fois, je pivote le haut du corps et je reste en arrière. Petits mouvements vers l'arrière, des petits mouvements. Que vous allez ressentir au niveau de cette partie-là, épaules, pectorales, de ce côté-ci. Ok, on inverse, l'autre côté, même chose. Mettez le bras au niveau du bec. Les pieds à 20 cm, je reste bien droit, buste fière et je viens ouvrir de l'autre côté. Revenez, inspirez, regardez devant vous, ramenez la main au niveau du champ de vision, expirez, repartez en arrière. Allez loin derrière, un petit peu plus loin. Je reviens, j'inspire et sur l'expiration, je vais chercher encore plus loin. Une dernière fois et nous allons rester 15 secondes derrière. Pour faire travailler un petit peu l'épaule et le pec ensemble qui vont chercher à s'étirer. Petit mouvement vers l'arrière, petit. J'ai le bassin droit, c'est juste la main qui m'aide à aller pivoter, ouvrir le buste un peu plus. Et je relâche. Revenez de face, inspirez, resserrez vos jambes, tendez-les, grandissez-vous. Bras au-dessus de la tête, je rentre le ventre, je rentre le menton et je viens chercher le point le plus bas possible. J'arrondis le dos, les jambes restent tendues. Je relâche la tête. Et je déroule. Tranquillement. Une dernière fois, contre le mur, on reprend le même mouvement. Pour vraiment bien assouplir au niveau du dos, les omoplates, on se replaque contre le mur. Le dos plaqué, les lombaires bien collées. Je mets les coudes au niveau des pecs. Et je viens pousser les coudes et les mains au-dessus de la tête. Ça devrait être déjà un petit peu mieux après avoir étiré vos épaules. Vous devez sentir une différence dès maintenant. Allez, tournez les bras au-dessus de la tête. Grandissez-vous. Plaquez vraiment bien les coudes. Encore. Expire. Inspire. C'est important de faire celui-ci pour tout le haut du corps. Dos, épaules, pecs. C'est de la mobilité et du stretching à la fois, les deux en même temps. Si ça se décolle beaucoup, vraiment on insiste. On plaque ses coudes et on monte un peu moins haut. Deux fois encore. Une dernière. Et je relâche. Ça va ? On vient s'asseoir ? Allez, avancez. Venez me vous asseoir sur la chaise. Je mets les fessiers vraiment au fond de l'assise. Je plaque le dos contre le dossier. Les pieds restent à plat au sol. On inspire, on baisse les épaules. Et sur l'expiration, on tend les bras au-dessus de la tête. Et là, vous allez venir basculer légèrement vers l'arrière. Levez le menton. Et revenir. Je reviens lentement, tranquillement. Et je repars un petit peu plus loin que la fois précédente. Inspirez. Expirez. Bascule vers l'arrière, lentement. On appuie sur le dossier. Et je reviens. Très lentement. Là, on est en train de faire de l'espace entre les vertèbres au niveau du dos, de la colonne vertébrale. On libère un peu les tensions. Dernière fois. Essayez d'aller plus loin. Inspirez. Tendez les bras au-dessus de la tête. Et sur l'expiration, bascule vers l'arrière. Le plus que possible. Et je reviens en position initiale. Si vous avez entendu craquer un petit peu dans la colonne, c'est plutôt bon signe. C'est qu'il y a des tensions qui se libèrent. Gardez les pieds à plat. On reste dans cette position-là. Et là, vous allez mettre les mains au niveau des pecs. Et pivotez. Comme si vous vouliez regarder derrière. De chaque côté avec les mains. Ici, pour faire des limites pour le champ de vision. Vous devez regarder entre vos mains. Et pivotez un peu plus loin à chaque fois. On envoie vraiment le coude loin derrière. Qui ne dépasse pas l'épaule. Je ne vais pas avoir de coude ici. Vous restez vraiment détendu à ce niveau-là. Et là, nous allons rester de ce côté-là. Vous restez par ici. Vous attrapez la chaise avec vos mains. Les deux mains sur le dossier. Et je tire sur le dossier pour pouvoir regarder un peu plus en arrière. Changer de sens. Inverser. Même chose de l'autre côté. Je plaque le dos. Je plaque les fesses au fond de la chaise. Et je pivote. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire sur votre chaise de bureau, éventuellement, au quotidien. Une dernière fois de chaque côté. Inspirez. Pivotez. Tirez sur le dossier. Baissez vos épaules. Grandissez-vous. Et on change de côté. L'autre. L'autre. Parfait. On peut se relever tranquillement. Et toujours avec la chaise, nous allons venir mettre le pied sur l'assise. Le talon en position collé contre l'assise. Les orteils vers vous. La jambe est tendue. L'autre jambe reste au sol en appui solide. Et je vais tout doucement rentrer le ventre. Et avancer. avancer les mains en direction de mon pied pour étirer l'arrière de la jambe. J'essaie de garder le dos droit. Je resserre mes omoplates. Si vous avez le dos qui s'arrondit, c'est un peu moins efficace. Il faut vraiment essayer de garder le dos droit et de se concentrer sur l'arrière de la jambe. Inspirez. Sur l'expiration, si vous pouvez, vous mettez vos mains sur la chaise, un peu plus bas. Allez, vous devez le sentir à l'arrière du genou. La jambe est tendue. Le dos est droit le plus que possible. Avancez le buste. Et très lentement, je remonte. On change, on inverse l'autre jambe. On fait à peu près 30 secondes à 45 secondes par jambe, par côté. C'est plus efficace de faire ça lentement et de façon courte et intense que de rester très longtemps sur la posture. Ça ne sert plus à rien au bout d'un moment. Inspirez, rentrez le ventre, rentrez le menton et avancez la main. Progressivement, j'attrape les orteils. Le dos droit, je resserre mes omoplates. Le milieu du dos, j'envoie les épaules un petit peu en arrière. Et si je le sens, je descends les mains un peu plus bas, sur l'assise de la chaise. C'est normal d'avoir le dos qui s'arrondit un petit peu. Moi aussi, moi le premier. Et du coup, quand on s'en rend compte, on resserre les omoplates, on ressort la tête. Allez, on continue. Avancez un petit peu plus, rapprochez le buste de la jambe. Et je change. Une dernière fois de chaque côté. On reprend le premier. Les deux jambes sont tendues. Je me grandis. Inspirez. Tendez les bras au-dessus de la tête. Expirez. Venez chercher loin devant. Cette fois-ci, vous pouvez arrondir un peu le dos, puisqu'on va essayer d'étirer un peu plus la veine lombaire. Donc en arrondissant, on remonte un peu plus l'étirement dans le bas du dos. Si vous ne pouvez pas poser vos mains sur l'assise de la chaise, vous les mettez au niveau du tibia, au niveau du genou, au niveau de la cuisse. Mais vous continuez d'avancer le buste vers votre jambe. Allez, on maintient ça. 15 secondes. Concentrez-vous sur le souffle. Et expirez profondément. Sur chaque expiration, j'imagine que les tensions et les toxines s'évacuent. C'est à moitié vrai. Si on est conscient de sa respiration et qu'on s'en sert correctement, on peut gagner de la souplesse. Changez de jambe, l'autre côté. Inspirez. Posez le talon. Tendez les bras au-dessus de la tête. Grandissez-vous. Expirez. Venez chercher la chaise. Arrondissez un peu le dos. Ma jambe est tendue. Sur chaque expiration, j'essaie de rapprocher la poitrine de la jambe. Éventuellement, les mains peuvent être au-dessus du tibia ou au-dessus de la cuisse. Et j'avance un peu plus. Essayez d'avoir les fessiers qui partent légèrement en arrière et la tête vers l'avant. Un mouvement opposé. Quinze secondes. Et je relâche. Parfait. Là, vous avez déjà gagné quelques centimètres comme ça. Inspirez. Resserrez vos jambes. Et comme tout à l'heure, je tends les bras au-dessus de la tête. Je viens me grandir. Vraiment. Je tends les bras le plus haut possible. Puis, sur l'expiration, je rentre le menton. Je rentre le ventre. Et je descends. La tête lourde en direction du sol. Je remonte tranquillement. Je déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Pour certains, vous avez peut-être déjà gagné en souplesse dès maintenant. Là, vous allez peut-être devoir tourner la chaise comme moi et venir la positionner dans ce sens-là pour pouvoir attraper le dossier avec vos mains. Vous attrapez votre dossier. Vous éloignez la chaise. Et là, vous éloignez les jambes également un petit peu plus. Vous les gardez tendus. Le dos bien droit. Et nous allons former un angle droit avec le corps. Puis, de cette façon, je vais simplement chercher à rapprocher le buste du sol en gardant les fessiers qui partent en arrière. Et la chaise, je la pousse vers l'avant. Étirement du dos. Les pieds restent à plat. Les jambes tendues. Poussez un peu votre chaise. La chaise doit légèrement s'éloigner. Et les fesses aussi. Les fesses vers l'arrière, la chaise vers l'avant. Remontez. Vous avez vu comme ma chaise est avancée ? Elle est vraiment partie loin parce que je l'ai vraiment poussée. Donc, soit vous l'avez calée contre un mur. Et dans ces cas-là, vous ne pouvez pas la bouger. Ce n'est pas grave. Mais si elle peut avancer, faites-la avancer. On fait la même chose. Une dernière fois. Inspirez. Venez vous mettre à 90 degrés. Je recule les jambes. Dos droit. Puis, je cherche à rapprocher le buste du sol. Je pousse la chaise. Je tends les bras. Et les fesses partent en arrière. Allez, encore. 15 secondes. Poussez plus. Poussez plus. Et tout doucement. Je reviens. Ça va ? Bien. Parfait. Dernier mouvement avec votre chaise. Vous pouvez la caler si vous voulez. Et là, nous allons utiliser le petit coussin. Vous pouvez vous mettre de face, vous mettre profil pour que tout le monde voit bien le mouvement. Vous allez mettre le pied droit sur la chaise. Puis, on va mettre le genou droit sur le petit coussin qu'on aura positionné à 5 cm de la chaise. On vient s'installer. J'ai les orteils qui sont posés sur l'assise. Et je vais, dans un premier temps, étirer un peu le quadriceps, comme ça. Ça me permet d'étirer l'avant de la cuisse. Puis, d'avancer cette jambe-là, la gauche. Poser mon pied loin devant pour étirer le psoas en même temps, la hanche. J'avance. Tout le poids en direction du genou gauche, tout en gardant le genou droit sur le coussin. Allez, on continue. Tout le poids vers l'avant. Si vous pouvez caler votre chaise pour éviter qu'elle bouge, cette fois-ci, c'est mieux. Pour accentuer un petit peu l'étirement, on peut éloigner le pied d'appui. Le pied avant à gauche, on peut l'éloigner un peu plus. Et on reste droit. Allez, maintenez ça. Sur chaque expiration, je dois sentir un peu plus de pression sur le genou à gauche. Poser les mains au sol, les deux. À côté du pied. Toujours le poids en avant, à gauche. Je vais tendre la main, main gauche vers le ciel. Ouvrir la poitrine. Me grandir. Et je change l'autre main. Je la repose au sol. Je garde le pied en appui, solide. Et je change. Lentement, je contrôle. Reposez la main. Et on inverse. On remonte tranquillement. Et on remonte complètement. Pour faire la même chose de l'autre côté. Si vous pouvez caler votre chaise, faites-le. Ça sera un petit peu mieux. Pied gauche sur la chaise. Genou gauche sur le coussin. J'avance, jambes droites. Et tout le poids en direction du genou, du côté droit, vers l'avant. Tout le poids ici. Et sur chaque expiration, un ou deux centimètres de plus. Allez, détendez-vous. Si ça chauffe un peu dans les deux hanches, c'est normal. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on recherche. C'est un muscle important à étirer au quotidien pour limiter les douleurs dans le dos. Le psoas. Il fait la jonction entre le bas du corps et le haut du corps, littéralement. Donc, s'il est trop court, pas assez étiré, vous avez des douleurs. Avancez un peu plus le pied. Posez les deux mains. Toujours le poids vers l'avant. La main droite, je la tends vers le ciel. Je me grandis. Je la regarde. Et j'inverse, je change. Main gauche. Grandissez-vous. Cherchez le ciel avec votre main. Regardez-la. Tout le poids vers l'avant. Et je repose la main au sol. Parfait. Vous pouvez tranquillement faire une transition sur le tapis. venir vous installer au sol. Et nous allons nous asseoir. Dans un premier temps. Avec les pieds l'un contre l'autre. Je vais reculer un petit peu les fessiers. Me grandir. Attraper les chevilles avec mes mains. Et sur l'expiration, je vais plaquer les coudes contre mes cuisses. Pousser tout le poids en avant. Et plaquer les cuisses vers le bas. Étirement des hanches toujours. Je garde le dos droit. Je monte un petit peu la tête. Je ressors la tête des épaules. Le menton est plus haut. Et je reviens en position initiale. Je me grandis. J'inspire. J'expire. Je plaque les cuisses et les genoux vers le sol. Je veux vraiment que tout le poids soit vers l'avant et vers le bas. Gardez bien le dos droit. Je change d'angle pour que tout le monde voit bien. Et on refait la même chose. Deux fois encore. Inspirez. Grandissez-vous. Resserrez les omoplates. Expirez. Poussez les cuisses vers le bas. À avancer. Je pousse littéralement avec mes coudes sur les cuisses. Une dernière fois. J'inspire. J'expire. Je plaque. Allez. Procèdez les omoplates. dos droit. J'avance plus encore. Je tiens. Dix dernières secondes. Et tout doucement. Je me redresse. Et je relâche. Parfait. Toujours en position assise. Nous allons tendre la jambe droite. Tendre la jambe gauche. Se soulever. Se soulever. Nous soulever. Et reculer les fessiers en arrière. Pour être vraiment bien assis droit. Comme il se doit. Les mains, vous allez pouvoir les situer derrière les fesses. À 10 cm à peu près. Et vous allez pousser le sol. Avec les bras tendus. Les épaules bien basses. Pour avancer. Et avoir le buste qui se dirige entre les deux jambes. Qui sont tendus et écartés loin l'une de l'autre. Dos droit. Omoplates resserré. J'avance davantage. Je garde les pieds flex. Puis, je vais tendre les pieds. Pointe de pied tendu. Puis fléchis. Je vais jouer un petit peu avec mes chevilles. Pointe de pied tendu. Fléchis. Encore. Je pousse toujours le buste vers l'avant. Et en même temps, je sollicite un peu les chevilles. Et les mollets. Allez, encore. Je ramène les pointes de pied vers moi. Je tends les pieds. Je ramène. Je tends les pointes. Encore. Et je relâche. Je reste dans cette position. Je me grandis. Je tends. Bras droit au-dessus de ma tête. Je viens le plier. Juste derrière ma tête. Je positionne l'autre main dessus. Et je le tire. En direction du sol. Entre les omoplates, justement. Je me grandis. Je reste droit. Et je tire le triceps. L'arrière du bras. Allez. Expirez. Essayez de plaquer les coudes. Avec votre main. De pousser bien fort vers le bas. De garder la tête le plus droit possible. Et j'inverse. Même chose de l'autre côté. Vous appuyez sur votre coude. Et le coude, lui, il va essayer de pousser sur la main. C'est un petit battle que la main doit donner. Allez. On reste bien droit. On pousse sur le bras. On pousse sur le bras. On pousse sur le coude. Et je relâche. Parfait. Toujours dans cette position-là. Je vais ouvrir un petit peu plus les jambes. Me remettre bien droit. Et pour ceux qui peuvent, vous allez tendre les bras. Baisser vos épaules. Et sur l'expiration, avancez avec le dos droit. Le buste vers l'avant. Option. Pour ceux qui veulent. Vous restez avec les mains derrière le dos. Et vous avancez le buste. Vous choisissez. Les jambes doivent rester bien tendues. Et je reprends. Pied pointe. Pied flex. Pied pointe. Et pied flex. Je me mets de profil. Continuez ça. Pointe. Et flex. Là, on étire toute la chaîne postérieure. Des ischios jambiers. L'arrière des genoux. Qui remontent jusqu'au fessier. Le bas du dos. Et avec le mouvement des chevilles. On travaille également les mollets. Quatre fois de plus. Et je relâche. Parfait. Restez dans cette position. Avec les jambes écartées l'une de l'autre. Ça chauffe un petit peu au niveau des adducteurs. C'est normal. Là, nous allons pivoter le bassin en direction de cette jambe-là. Rentrer le ventre. Et venir attraper le pied de ce côté. Lentement, je rapproche le buste de plus en plus de ma cuisse. Les jambes restent tendues. Et je me détends. Je me relaxe. Si vraiment ça tire beaucoup trop, vous pouvez remonter un petit peu. Et avoir la main au niveau du tibia. Et rester un peu plus haut. Vous choisissez la zone de travail dans laquelle vous voulez vous situer. Pour ceux qui veulent le bras du dessus, je le tends en direction du pied. Et je viens rajouter un étirement du bas du dos. En complément. Le coude est situé juste au-dessus de l'oreille. Dans la même trajectoire. Et je rapproche la main du pied de plus en plus. Ok. Je reviens au centre. Ça va ? Ça chauffe un peu l'intérieur des cuisses là. On inspire. L'autre côté. J'expire. Je me dirige vers ce pied. J'avance progressivement. J'attrape le pied. Je rapproche le buste sur chaque expiration. Un ou deux centimètres de plus. Quinze secondes encore. N'oubliez pas l'option pour ceux qui préfèrent avoir la main un peu plus haut au niveau du tibia ou au niveau de la cuisse. Pour ceux qui le souhaitent, le bras du dessus, je le mets en direction de mon pied avec comme repère l'oreille pour positionner votre coude au démarrage. Puis je vais chercher un peu plus loin. Relâchez la tête. Pensez bien à votre souffle. Concentrez-vous sur votre inspiration par le nez et expiration par la bouche. Et je reviens au centre. On peut fléchir les deux jambes, les ramener un peu plus proches. Et nous allons travailler le lotus. Jambes droites pliées que vous allez ramener près de vous avec le talon au niveau de la fesse à droite. À gauche, pardon. Talon droit près de la fesse gauche et la jambe du dessus. Je vais la plier et positionner le pied gauche juste au niveau de la cuisse droite. Une fois que je suis ainsi, j'attrape le genou, je me redresse et je vais tirer le genou contre la poitrine. Me grandir. Ramenez le genou un peu plus dans cette direction pour accentuer l'étirement du fessier. Pour ceux qui veulent, option supplémentaire. Avec votre main gauche, vous allez pivoter, mettre la main loin derrière vous. Positionnez le coude opposé sur le genou. Et je vais pousser le genou vers l'arrière et venir pivoter. Regardez en arrière. Je pousse sur le genou avec le coude et je pivote. Je regarde la main qui est loin derrière. Et je reviens au centre. L'autre côté, même chose. Je décroise et j'inverse. Jambe gauche au sol. Je me remets bien droit. Je me repositionne. Je ressors la poitrine. Je baisse mes épaules. La jambe du dessus, je la plie. Je la pose. Je rapproche le talon de mon buste, de ma poitrine. J'inspire. Expirez. Tirez le genou à vous. Tirez bien fort. Puis pour ceux qui veulent, toujours option. Main droite derrière, loin derrière. Coude opposé qui pousse sur le genou. Et je maintiens ça. 15 secondes. Poussez fort. Vous êtes dynamique comme stretching. C'est vous qui se fait gagner. Je pousse et je gagne sur les tensions musculaires. Ok. Parfait. Et je relâche. Ça va ? On continue ? Allez. On se met face au tapis. Il nous reste une dizaine de minutes. Étirement du mollet. Vous allez simplement venir vous mettre avec les mains sous la ligne des épaules. Je vais tendre la jambe gauche loin derrière. Positionnez le pied crocheté sur le sol. J'avance un peu plus pour la version Instagram. J'ai la jambe gauche tendue. Les orteils crochètes le sol. La jambe droite me sert simplement d'appui. Et là, je vais pousser avec la jambe tendue dans le talon. Essayer de poser le talon sur le tapis. Je pousse avec mes mains. afin d'enfoncer le talon gauche dans le sol. Et je relâche. J'inspire. Je repars en avant. J'expire. Je repars en arrière. J'enfonce le talon. Une dernière fois. Relâchez. Inspirez. Gardez la jambe tendue. Expirez. Poussez le talon vers l'arrière. Poussez dans vos mains. Très bien. Je ramène le genou gauche. Je le repose au sol. Je reste bien droit. Et j'inverse. L'autre jambe. Je l'attends. Jambe droite. Les orteils crochètes le sol. J'inspire. Et sur l'expiration, je viens pousser le talon en arrière. Poussez dans vos mains. Envoyez le poids en direction du talon droit. Relâchez. Inspirez. Souple. Je reviens. Je prends une belle inspiration par le nez et j'expire tout le poids en arrière. S'il y a des gens qui courent parmi vous, ça va vous faire du bien d'étirer un peu les mollets en profondeur comme ça. Des gens qui font de la corde à sauter pas mal. Des gymnastes peut-être. Ok. On revient. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Poussez dans le talon. C'est la dernière. Allez. Vous avez commencé la dernière journée de la semaine en étant souple, détendu, apaisé. Parfait. Venez vous allonger sur le tapis, le ventre sur le sol. Nous allons simplement, pour l'instant, ramener la jambe droite, talon droit en direction du fessier. Attrapez votre talon avec la main. Et je ramène le talon au fessier. J'étire le quadriceps. Je décolle un peu le genou. Et je tire bien fort avec la main droite sur le talon droit. Vous devez le ressentir au niveau de l'avant de la cuisse. C'est plus pour ceux qui font du cross-training. Vous devez peut-être plus les cuisses un peu en feu. Ça peut vous soulager. Changez de jambe. On repose. Main gauche, jambe gauche. Je ramène le talon. Je l'attrape avec la main. Et je tire. S'il y a certains mouvements qui vont un peu vite, rassurez-vous. Le cours sera en replay sur ma chaîne YouTube ou sur la chaîne de Yoz. Vous pourrez refaire le cours à votre convenance. Vous pouvez poser la tête si vous voulez. Tirer un peu plus. Décoller le genou un petit peu plus. Parfait. Option suivante. Je ramène le talon droit. Et là, avec la main droite, je vais tirer sur les deux en même temps. Au centre. Je pose ma tête au sol. Je tire sur les deux talons, sur les deux pieds en même temps. Je relâche le bas du dos. Et vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin. Vous pouvez tirer vraiment les épaules et toute la chaîne antérieure. Vous pouvez compléter ce mouvement en décollant le buste et en se grandissant, en venant pousser les jambes vers l'arrière. Levez le menton. Ouvrez la poitrine. Et relaxez-vous. Si vous préférez, vous restez sur celui d'avant. Vous choisissez. Les épaules en arrière. Les bras tendus. Les genoux largeur de hanche. Je relâche. Je repose ma tête. J'inspire. Je continue de tirer sur mes pieds en direction des fessiers. Une deuxième fois, pour ceux qui veulent. Je décolle le buste. Et je me grandis. Et tire les bras en même temps. Ça va vous faire du bien dans les bras, dans les biceps, dans les épaules, les trapèzes. C'est assez global, comme vous le voyez. 15 secondes. Inspirez. Expirez. Rendissez-vous. Et relâchez. Tout doucement. Ça va ? Un petit peu dur celui-là. Ce n'est pas le plus simple. Parfait. Vous allez mettre les mains un peu plus larges que le tapis. Resserrez vos jambes. Tendre les jambes. Et sur l'expiration, cobra. Nous allons repousser le sol. Levez le menton. Et étirez les abdominaux. Tout doucement, je redescends. Et je repars. J'expire. Je monte. Je garde le bassin au sol. Je lève la tête. Et je redescends. Étirement des abdominaux. Mobilité de la colonne que vous remettez à sa place, dans sa cavité, au bon endroit. Deux dernières fois, ne cherchez pas à décoller le bassin. Ce n'est pas du yoga. Simplement du stretching. Et nous restons en haut. Baissez les épaules. Le regard à 45 degrés. En diagonale. Et je relâche. Tranquillement. Je viens me mettre sur le dos. Il nous reste deux petits mouvements. Et on aura terminé. Vous allez pouvoir vous allonger. Poser la tête au sol. Les bras en croix. Ouverts. Les paumes de main contre le sol. Je vais simplement tendre la jambe gauche vers le ciel. Je vais la tendre. Et une fois qu'elle est bien tendue, je vais venir chercher à toucher le sol du côté droit. Puis je reprends. Je reviens au centre. Je reviens au milieu. Jambes tendues. Puis je repars sur le côté. Encore. Jambes tendues. J'inspire. Et sur l'expiration, je viens toucher sur le côté. Si votre épaule opposée se décolle un peu, ce n'est pas grave. Là, le but du jeu, c'est de soulager le bas du dos. Tendez la jambe. Expirez. Venez chercher loin. Je reviens au centre. La jambe est tendue le plus que possible. Et en fait, elle bascule sur le côté dans le même axe. Je reviens. Et une dernière fois. J'inspire. Et sur l'expiration, je viens toucher sur le côté. Cette fois-ci, je reste dans cette position. Je ne reviens pas au centre. La jambe est tendue. Vous allez essayer de plaquer l'épaule gauche sur le tapis. D'attraper avec votre main droite la cuisse. Et de tirer sur la cuisse près du sol. Étirement du fessier. Étirement du bas du dos. Le carré des lombes. La jambe est tendue. Le regard est droit, fixe. Et sur chaque expiration, un ou deux centimètres de plus. Un peu vers le bas. Parfait. Revenez. Tranquillement. Relâchez. Remettez-vous bien droit. Croisez la jambe droite sur la jambe gauche. Venez attraper l'arrière de la cuisse gauche avec vos deux mains jointes l'une contre l'autre. Et sur l'expiration, je viens simplement tirer les deux jambes vers moi. Le pied gauche est positionné au niveau du genou droit. et je tire l'ensemble de jambes vers moi. La jambe légèrement fléchie. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, je vais décoller le buste, croiser les deux bras derrière ma jambe, serrer plus fort avec la force des bras et sur l'expiration, venir m'installer sur le sol. Étirement du fessier du côté gauche. Allez, maintenez ça. Restez. C'est l'avant-dernier mouvement. Il nous restera à faire une fois de l'autre côté de chacun des mouvements qu'on vient de voir. et on aura terminé le cours. Vous pouvez reprendre le cours de votre journée tranquillement, sereinement, détendu, bien réveillé. Relâchez et inversez. Vous repesez les deux pieds au sol, les jambes sont fléchies, les talons à une distance confortable des fessiers. Je croise jambe droite sur jambe gauche. Je viens attraper l'arrière de la cuisse à gauche. Une fois que je suis bien calé, je tire l'ensemble de jambes vers moi. Vous devez le ressentir sur le côté droit au niveau de la hanche et du fessier. Option pour ceux qui veulent aller plus loin, je passe les deux bras derrière ma cuisse. Je décolle le buste, je rapproche l'ensemble puis je viens me reposer sur le sol en serrant bien fort le bloc de jambes contre moi. Continuez de tirer vers vous, détendez-vous en même temps, inspirez profondément. Expirez par la bouche et tirez davantage. et tirez davantage. Encore. Inspire. Deux dernières expirations ensemble sur celui-ci. Inspirez profondément par le nez. Expirez. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire, je tire. Et je relâche l'ensemble de jambes. Je viens tendre les deux jambes au sol. Je remets les mains tournées vers le sol. Bras en croix, mains à plat, paume de main contre le sol. Je tends la jambe droite vers le ciel. C'est pointe. Et sur l'expiration, je viens chercher à toucher sur le côté gauche. Je me décale un peu. Je change d'angle. Comme ça, j'aurai plus de place. C'est le dernier mouvement. Après, je vous libère. Jambes droites tendues, mains en étoile. Je viens chercher sur le côté. Et je reviens. Jambes tendues le plus que possible. Expirez. Venez chercher sur le côté. Si l'épaule se décolle un petit peu, ce n'est pas bien grave. Mais tendez bien votre jambe et allez chercher loin avec votre pied. Essayez de rester dans le même axe avec la jambe qui se bascule droit sur le côté. Deux derniers. Dernière fois. Restez avec la jambe tendue sur le côté. Avec votre main gauche, vous venez attraper le genou, attraper la cuisse, plaquer la cuisse le plus proche possible du sol en gardant la jambe tendue. Mais je vais dans le même temps repléquer l'épaule droite contre le tapis. Détendez-vous. Récupérez. Inspire. Gonfle la poitrine. Expire l'air par la bouche. Vide les poumons. Quinze dernières secondes. Quinze dernières secondes. Deux inspirations encore. Inspirez. Expirez. Une dernière. J'inspire. et j'expire. Je reviens au centre. Je vais basculer sur le côté. Prendre appui sur le sol. Venir me redresser. Les deux mains sont à plat. Je me redresse. Une jambe devant. Puis l'autre. Tout, tout dernier mouvement. Puis, je vous laisse vaquer à vos occupations. Inspirez. Grandissez-vous. Tendez les bras au-dessus de la tête. Venez chercher le ciel. Expirez. Rentrez le menton. et descendez le plus bas possible. Voyez un petit peu ce que ça a donné. Détendez la tête. Dix dernières secondes. Jambes tendues. Et tout doucement. Je déroule. Et je remonte. Merci à tous. Bravo. Bien joué. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous vous sentez bien. Détendu. Vous aurez le cours en replay sur ma page YouTube et sur la page YouTube de Yoz d'ici ce week-end. Je vous souhaite à tous une très, très bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mehdi Coach FR sur Instagram. Mehdi M-E-H-D-L Coach FR. Je vous le remets sur le chat. Hop. Hop là. Voilà. Et on se retrouve du coup pour ceux qui veulent demain pour un cours différent à 18h cross-training sur Yoz. Et le stretching, ce sera pareil même semaine, la semaine prochaine, 8h30, même heure, même endroit. Merci à tous. Très bonne journée. Salut. Salut. Bonne journée à tous. Merci.